Salaam alaikum, alors l'ayoum ancha'Allah ta'a da'iman fi'ita l'ouahda ta'lita randuzou la leçon d'ya la konjigizou le présent du verbe du premier groupe alors l'unwan ta'as, le présent du verbe du premier groupe la page 67 alors j'observe et je découvre da'iman kanbedab j'observe et je découvre le gendarme règle la circulation les éboueurs lavent les trottoirs nous formons une file devant le boucher tu portes le coulis à la poste je cherche la caserne des pompiers nous respectons les agents de circulation très bien, je découvre et je comprends d'accord observe les mots en rouge dans les phrases sur-dessus alors les mots qui sont écrits en rouge règle, lave, formons, portes, cherches, respectons quelle est leur nature ? alors ce sont des verbes ce sont des verbes ce sont des verbes qu'il est leur infinitif alors l'infinitif alors l'infinitif ce sont des verbes ils se terminaient par er qu'il est leur groupe alors les verbes tous ces verbes-là ils sont des verbes ce sont des verbes du premier groupe du premier groupe ce sont des verbes du premier groupe à quel temps sont-ils conjugués ? alors ils sont conjugués alors ils sont pardon ils sont conjugués ils sont conjugués au présent ils sont conjugués au présent d'accord quels sont leurs terminaisons ? alors les terminaisons on a le e la deuxième b c c c on s d es je e ou la dernière phrase on s donc ils sont les terminaisons qui sont dans le job très bien on a le jour on a le jour et on a le jour on a le jour montré alors les verbes du premier groupe ont leur infinitif en er on a le e qu'on a les terminaisons dans le moustaw le tani on a le jour tous les verbes qui se terminaient par er ce sont des verbes du premier groupe sauf le verbe aller le verbe aller le verbe aller ce n'est pas un verbe du premier groupe c'est un verbe du troisième groupe d'accord parce qu'il n'est pas un verbe alors il n'est pas un verbe le e le e s e o n s e z e n t on a l'exemple je lave tu laves il elle on lave nous lavons vous lavez il elle avec s lave très bien très bien on a l'exemple le tani le tani d'abord on a l'exemple pour qu'on a l'exemple incha'Allah on a l'exemple on a l'exemple on a l'exemple on a l'exemple alors le sœur tu y arrives e s d'accord à la gare à la gare d'où le train démarre alors démarre démarre e démarre d'accord le b on dit il quitte ses amis qui jouent ou bien alors il quitte on dit il y a il alors il quitte avec un e il quitte ses amis ses amis alors qui jouent ent jouent ou bien ou bien alors alors on a l'exemple en tête on a ses amis ses amis dans le pluriel d'accord alors vous passez vous passez l'examen dans la grande salle alors je vais écrire vous alors passez e z passez pour passer l'examen alors l'examen l'examen dans la grande la grande salle très bien nous cherchez l'adresse de notre ami alors nous cherchons cherchons nous cherchons l'adresse l'adresse de notre de notre ami alors cherchons en s c'est la deuxième question écris alors la deuxième question écris vous à la place de tu alors nous avons les phrases nous nous allons vous alors c'est facile alors vous chanter 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 e z chanter vous chanter regardez tu chantes et tu danses bien vous chanter et vous dansez et vous dansez bien tu parles au touriste vous parlez alors vous parlez au touriste vous parlez au touriste tu corriges les erreurs commises vous corrigez vous corrigez vous corrigez les erreurs commises très bien tu fabriques des briques pour construire le mur alors vous fabriquez vous fabriquez un z des briques alors pour construire le mur d'accord très bien alors en deux ans ou bien on va passer pour la question numéro 3 qu'est-ce qu'on a on a trois verbes d'accord alors le verbe lew on a le verbe ranger on a le verbe ranger on a le verbe ranger conjugalina comme demander au présent ranger aux trois personnes du pluriel alors ranger les trois personnes du pluriel les trois personnes du pluriel nous nous vous pardon vous et il ou elle avec s d'accord très bien alors bach l'on konjigiu un verbe kan hi du er kan hi du er alors je vais écrire ranger kan ketabha dak lo radical alors ranger range ron ron alors daba anzid le terminaison dia le présent nous kan zid fia o ns vous kan dire le z ou il l avec s jajout le ent d'accord nous rangeons pardon nous rangeons vous rangez il range alors pour éviter de prononcer ça jajout le e alors nous rangeons nous rangeons maintenant saouche il y a l'an dit le kali ma kan saouche had le e had d'accord pour éviter de prononcer le sang alors jajout le e alors ben sabal ranger les verbes qui se termine par un jajout maintenant saouche il y a l'air de l'e had e nous rangeons nous mangeons dima kandil e e o n s très bien had abans bal ranger alors le deuxième verbe oua parler b n parler b n parler aux trois personnes du singulier ça veut dire je alors je ou tu il elle ou en j'écris le radical toujours alors parle quand il r quand il a dit que le r quand tu par tarik a jit jit ça là j'ai dit le e es on a le e je parle tu parles il parle très bien le verbe c'est c'est le faire le verbe commencer alors commencer commencer alors à toutes les personnes jamais les pronoms personnels ça veut dire commencer et je vais écrire les pronoms personnels je tu alors il elle on nous vous il avec s et elle avec s d'accord alors quand on on le l'am il qu'on on a con j'ai un verbe can c'est le pronom personnel par l'haka ou can j'il no can d'un alors j'écrie le verbe can hi d'air d'accord on hi le air je vais essayer de mettre ce que je vais vous montrer je vais vous montrer je vais vous montrer très bien je vais vous montrer le radical je vais vous montrer Nous allons ajouter les terminaisons qui sont E, E, S, E, ONS, E, Z, ENT. Alors, nous allons faire un autre exemple. Comment nous allons faire? Ranger. Nous allons faire un exemple E. Alors, nous allons faire un exemple radical qui est en train de C. Nous allons faire un exemple. Regardez, je commence, tu commence, il, l, on commence. Nous commençons. Nous allons commencer. D'accord? Je vais dire la CD. Je ajoute, je vais dire la CD. Nous commençons. Vous commencez, il commence. Alors, je vais vous remettre la première personne du pluriel. Dans le cas où il y a un verbe qui est en train de C, ou le nom qui est en train de C, qui est en train de C. D'accord? Alors, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Hec. Je vous remercie. ńschало les cas. – J'ًain. J'ai vous remercie. Je vous remercie. Sous- et-